Pendant la canicule, personne n'en parle, alors qu'être dans la rue par forte chaleur, c'est horrible. Il y a autant de morts en été qu'en hiver parmi les personnes de la rue. C'est vraiment un saisonnier. En été, c'est morts, les gens n'y pensent plus. Et l'été, forcément, les gens partent en vacances. Ils imaginent moins que la chaleur peut être aussi un vrai fléau. C'est aussi le fait d'être déshydraté en permanence. Parmi les conseils qu'on donne, on dit surtout munissez-vous de bouteilles d'eau en élisant toujours avec vous pour en distribuer. Il y a des boissons fraîches, de l'eau fraîche pour les néo-congènes avec des sirops de grenadine et de menthe. Pour se protéger, on est plutôt dans les bibliothèques pour se protéger de la chaleur. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est difficile. Il y a un truc très simple que les voisins, les riverains ne pensent pas forcément à faire. C'est juste de passer un coup de fil au centre d'action sociale le plus près de l'arrondissement ou de la ville dans laquelle ils sont. Et juste de demander s'il y a des dispositifs spécialement mis en place pour l'été, des centres ouverts. Il y a des sels climatisées, des distributions d'eau, des gourdes. Parfois, il y a des gourdes gratuites aussi qui sont données. Ça prend trois minutes de coup de fil et c'est assez simple. Et du coup, ça permet soi-même d'être un relais d'informations pour les personnes qu'on croise. Il y a tous les points d'eau. Il y a plein de points d'eau, il faut le savoir. Dans Paris, il y a des fontaines, il y a des fontaines d'eau pétillantes. Donc on peut les orienter. On répond à leurs questions. Pour les gens qui ne savent pas quoi faire, on peut comment aller un peu plus loin. Ce qu'on a fait aussi sur l'application Entourage, c'est qu'on a numérisé tous les emplacements des fontaines en France. Donc quand on voit une personne qui est en train de se déshydrater, on peut lui dire à 300 mètres, dans un square, il y a une fontaine. C'est gratuit, tu peux aller te rafraîchir. Quand je parle de mes lunettes normales en plein soleil, ça me blouit, je suis obligé de porter des lunettes de soleil. Voilà, je suis obligé. C'est bête aussi, mais proposer de quoi se couvrir, donc des chapeaux, des casquettes, des lunettes de soleil. On n'y pense pas, mais les personnes-là n'ont pas de lunettes de soleil, par exemple. Il y a des vigilantes, des vigilantes tout simplement quand on marche dans la rue et on voit quelqu'un seul sur un banc quand il fait très chaud et la personne à l'air pas très en forme. Rien n'empêche de se faire à côté, c'est-à-dire est-ce que ça va et est-ce que vous avez bu de l'eau aujourd'hui, par exemple ? Il y a des gens qui dorment, on ne sait pas s'ils sont encore vivants ou morts, comme j'ai dit, parce que moi aussi ça m'arrive des fois de passer devant quelqu'un, je le vois comme ça, je le vois qu'il ne bouge pas ou quelque chose. Les personnes de la rue, parfois, elles peuvent rester des heures au même endroit, statiques, à ne pas bouger, sans s'asperger d'eau, sans boire, à faire la manche, juste en ne se rendant pas compte du temps qui passe. Et ça, c'est aussi un vrai danger, parce que c'est là où les insolations arrivent. Quand on voit qu'une personne ne va pas bien, qu'elle fait un malaise ou quoi, là c'est vraiment appelé le 15 ou le 18. Vous leur demandez comment ils vont, qu'est-ce qu'ils ont besoin exactement, de leurs besoins, tout ça. On n'a pas besoin d'être bénévoles pour s'intéresser à ce qui se passe à côté de nous, chez les voisins, ou à des personnes qu'on croise dans la rue. On peut aussi avoir un oeil attentif, en fait sérieux, compliqué. Et ça fait mal d'être solitaire. Ça fait mal d'être solitaire. Quelqu'un qui ne dit pas bonjour, ça nous fait mal. Ça nous fait mal de quelqu'un qui ne dit pas bonjour. On voit un petit bonjour, c'est un sourire, c'est comme 1000 sandwichs, comme disait Pierrot. Voilà.